Et bonjour Jean-Luc Lemoyne et félicitations pour samedi soir. Le concours d'animateur. Oh merci beaucoup, ça fait tellement plaisir. Il a gagné. C'était vendredi. Oui c'était vendredi, je l'ai vu en rublet le samedi. Tous les jours, Jean-Luc vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez toute mon attention, je suis tout oui comme dirait le poisson, et vous n'avez pas l'air pourtant très joyeux. Ouais je suis déçu Philippe. Je suis déçu, j'attendais énormément de ce week-end car samedi, bah vous le savez, c'était le 1er avril, journée nationale de la blague. Et bah rien, rien samedi, aucune blague. À part votre SMS me disant que vous aimiez beaucoup mon travail. Vous voulez que je vous dise ? Les traditions se perdent Philippe. Avant une fois par an, tu avais des titres incroyables pour nous amuser. Maintenant comme c'est toute l'année qu'on appelle ça des titres putaclics, j'ai l'impression que le 1er avril en réaction c'est jour de trêve. Le seul truc un peu fun qui m'a mis le doute c'était ça. Et pendant ce temps, alors que la France est en ébullition, une ministre fait beaucoup parler d'elle, elle fait la une de Playboy, Marlène Schiappa fera la couverture du magazine la semaine prochaine. Là j'avoue ils ont fait fort. Parce que faire un poisson d'avril le 31 mars, pour brouiller les pieds c'est très malin. Bon au final c'était pas une blague. On avait pas vu un truc aussi étonnant depuis que le général de Gaulle avait posé nu dans lui. Non ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais comme pour justifier n'importe quoi en politique, on convoque toujours le général de Gaulle, j'ai voulu prendre les devants. Il y en a qui lisent Playboy ici ? Non, personne. Si il s'est passé genre déjà. Je vois pas ce que c'est. Enfin si ils arrivaient encore à tourner les pages. Non c'est marrant parce que Playboy tout le monde connaît, mais apparemment personne ne l'a jamais lu. Comme Julien Pasquet sur CNews. Vous avez déjà ouvert un Playboy ? Moi non plus. Tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas des sujets de fond. Tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas des sujets de fond. Tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas des sujets de fond. Tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas des sujets de fond. Quoi qu'on en pense, Playboy est un magazine dans lequel il y a des sujets de fond. C'est exactement ce que je disais quand j'allais l'acheter. Parce que moi je ne vais pas faire l'hypocrite. J'ai eu une adolescence difficile. L'acné était ma seule compagne. Donc j'ai beaucoup lu les sujets de fond du magazine Playboy. Et en effet, il y a de très bons reportages, de très bonnes interviews. Mais il y a quand même des petits trucs qui attirent l'œil. C'est comme si tu assistais à une conférence TEDx dans un club de strip-tease. Tu es moins concentré. Et devant la polémique, Marlène Schiappa s'est fendue d'un tweet. Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. N'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. Moi je ne suis pas hypocrite. Je vous avouais que je connaissais Playboy. Et j'espère ne pas être rétrograde. Alors, si la modernité, c'est de défendre le droit des femmes dans un magazine qu'ils a toujours mis en valeur, en leur mettant des petits pompons sur les fesses et des oreilles de lapin, moi je dis banco. En plus c'est bientôt Pâques. On a tous besoin de lapins. Alors évidemment, sur les plateaux, il y avait beaucoup de gens énervés et d'autres un peu plus désabusés, comme Emmanuel Vauguet sur BFM. De toute façon, on a eu le président Macron dans Pif Gadget. On a Marlène Schiappa dans Playboy. Et puis peut-être que la semaine prochaine, on aura une figurine de la Première Ministre dans un Kinder Surprise, tant qu'on y est. Vu sa cause de popularité, ça sera plutôt des Kinder Mauvais Surprise. Mais c'est vrai que l'enchaînement est un peu bizarre. Moi j'ai une théorie. Je pense que le gouvernement essaie discrètement, en toute humilité, de rebooster le secteur de la presse magazine. Parce qu'au-delà de la polémique, qui savait que ça existait encore Playboy ? Et puis est-ce que ça ne lui a pas fait un énorme coup de pub ? Je sais, je sais, je sais que vous pensez que je dis n'importe quoi. Mais si la semaine prochaine, on a Gérald Darmanin en couverture de jaune et jolie, j'espère que vous vous excuserez. Mais bon, revenons au sujet du jour. J'ai regardé tous les plateaux, toutes les chaînes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens trouvant une bonne raison à faire Playboy, mais quand même à un moment sur BFM. On peut considérer qu'on a un moment de tension extrêmement fort dans le pays et que ces démarches de communication permettent de détendre l'atmosphère. Voilà tout d'un coup PIF qui apparaît. Et puis voilà Playboy qui apparaît également. Oh oui, on va se détendre l'atmosphère. Tu en as marre des manifs, des grenades de désencerclement ? Toi aussi, tu veux te détendre avec une interview d'un ministre coquin dans ta région ? Appelle le 8-12-12, ils t'attendent. Excusez-moi, je crois que cette analyse a un peu trop stimulé mon imagination. On va revenir à plus de sérieux. Hier, Sonia Mabrouk recevait Gérald Darmanin. La transition va être difficile, mais il faut bien le dire. Que pour connaître l'avis du président de la République ces derniers temps, il faut lire Pif Gadget, qu'il y a une ministre dans ce contexte-là qui s'affiche à la une de Playboy. Est-ce bien sérieux tout cela, monsieur le ministre ? Ah, ça c'est le coup dur. Quand tu fais l'interview du week-end et que tu dois faire le service à prévente de tout le gouvernement, mais on voulait tous savoir s'il allait soutenir celle qu'il avait soutenue dans le passé quand lui était en difficulté, on n'a pas été déçus. Est-ce bienvenue dans ce moment-là d'être dans ces supports-là ? Être une femme libérée, ce n'est pas si facile. Madame Schiappa a son style. Quand le ministre de l'Intérieur en vient inciter de grands philosophes comme Cookie Dingler, juste pour défendre son ami Marlène Schiappa, c'est peut-être qu'il a des messages à faire à passer en cas de remaniement ministériel. Je la laisse pas tomber, être une femme libérée, tu sais ce n'est pas si facile. À suivre. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve tout à l'heure dans Historiquement Votre, de 16h à 18h avec Stéphane Berne sur Europe 1 et Henri Pley, le grand concours des animateurs que vous avez remporté. Je ne me souviens plus si je l'ai dit. Jean Zed.